Et à tous, je voudrais remercier le Cnesco, l'IFE, le Président de Jury, M. Gombert, M. Dezutère, d'avoir assisté pour que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme soit présente dans cette conférence de consensus pour nous donner l'occasion d'évoquer, de mettre en lumière la situation invisible d'adultes qui ne maîtrisent pas la base de la base, la première marche qui leur permet d'être autonomes dans des situations très simples de la vie quotidienne qui nécessitent de savoir lire, écrire, calculer. Donc c'est une occasion qui nous est donnée de mettre en évidence cette situation. Et puis, en mettant en évidence cette situation, nous pouvons nous interroger sur le profil des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme, nous interroger aussi sur la relation qu'ils peuvent avoir avec l'école de leurs enfants, la relation qu'ils peuvent avoir aujourd'hui au travail. Et puis, c'est aussi une occasion de nous intéresser aux signes précurseurs qui peuvent expliquer, à l'âge adulte, des situations d'illettrisme. Donc lorsque l'Agence, vous l'avez rappelé, M. Rey, l'Agence est un groupement d'intérêt public. Au fond, l'idée principale sur laquelle repose cette Agence, si vous voulez, c'est de réunir, pour mieux agir, réunir tous ceux qui ont un rôle à jouer pour que l'illettrisme soit mieux prévenu, pour conforter les compétences de base tout au long de la vie, pour agir dans le monde du travail, dans le champ social, aider les adultes à franchir cette première marche. Donc nous savons aujourd'hui que si nous voulons faire reculer ce problème, nous avons besoin de l'engagement des décideurs, des conseils régionaux, des conseils généraux, des ministères, des partenaires sociaux, de la société civile, pour que chacun joue pleinement le rôle qui lui revient pour donner l'accès de tous à la lecture, l'écriture et aux compétences de base. Donc la mission principale de l'Agence, si vous voulez, consiste à fédérer l'ensemble de ses partenaires autour d'un problème que nous avons à résoudre, qui est le problème de l'illettrisme. Parler de l'illettrisme, inscrire la question de l'illettrisme dans ce programme, c'est déjà s'engager à mieux le prévenir, s'engager à s'y attaquer. Et donc nous sommes très attachés à la définition de l'illettrisme, qui est une définition partagée maintenant, ça a été le premier travail de l'Agence, au moment de sa création, fédérer, réunir tous ses partenaires pour qu'ils se mettent d'accord sur une définition commune de l'illettrisme. Donc l'illettrisme désigne la situation des personnes de plus de 16 ans, sorties du système scolaire, qui, bien qu'ayant été scolarisées dans notre pays, ne parviennent pas à lire et comprendre un message très simple de la vie quotidienne, et ou ne parviennent pas à écrire ou transmettre un message des informations très simples. Donc c'est comprendre en lisant, ne parviennent pas à comprendre en lisant, ne parviennent pas à se faire comprendre en écrivant. Donc nous considérons qu'une définition, lorsqu'un problème est bien défini, il est à moitié résolu. C'est pour cette raison que nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de réunir autour de cette définition commune, parce que c'est cette définition qui sert de base à tout l'édifice de l'action publique, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, qui sert de base à la mesure de l'ampleur de ce problème dans la population. Donc nous avons, avec l'ensemble de ces 80 partenaires, institutions, je le disais, société civile, décideurs, collectivités territoriales, partenaires sociaux, imaginer des degrés de maîtrise des compétences de base, pour pouvoir s'intéresser ensuite à ce qu'il faudrait que les personnes maîtrisent pour être complètement autonomes. Et donc on a identifié 4 degrés de maîtrise des compétences de base, pour s'appuyer sur une graduation. Donc le premier degré, c'est celui qui recense l'ensemble des repères structurants, c'est-à-dire je me repère dans l'univers de l'écrit, dans l'univers des nombres, dans l'univers de l'écrit, je suis capable d'identifier des signes, des mots, dans l'univers des nombres, je maîtrise la base de la numération, et puis c'est aussi la capacité à se repérer dans le temps, dans l'espace, la capacité à participer à des échanges oraux avec des questions et des réponses très simples. Le deuxième degré concerne des compétences qui sont plutôt maîtrisées dans des situations familières, qui visent par exemple à lire et écrire des phrases simples, et puis plus on avance, si vous voulez, plus on progresse et plus on est à l'aise dans des situations inconnues, dans des situations qui ne sont pas familières. Le degré 3, par exemple, qui est proche du certificat de formation générale, permet d'argumenter, de se faire comprendre dans des situations plus complexes, et puis quand on atteint le degré 4, on est complètement autonome dans la société de l'information. Eh bien, nous avons décidé ensemble qu'on considérait qu'on était sortis de l'illettrisme lorsqu'on a franchi le degré 2 de maîtrise des compétences de base. Et donc c'est cette définition qui a été utilisée pour mesurer l'ampleur du problème dans la population, avec l'INSEE, à travers une enquête, l'enquête information et vie quotidienne, qui a été conduite une première fois en 2004. Et là, on s'est intéressé à la situation des personnes qui sont âgées de 18 à 65 ans, donc l'ensemble de la population active, pour essayer d'identifier quel était le taux d'illettrisme dans cette population. Et on s'est aperçu en 2004 que 9% des personnes âgées de 18 à 65 ans étaient confrontées à l'illettrisme. Ça représentait 3,1 millions de personnes. Et cette enquête a été rééditée en 2011, avec les mêmes outils de mesure pour pouvoir comparer l'évolution dans le temps. Et en 2011, les résultats ont été rendus publics en 2012. Eh bien, nous nous sommes aperçus que 7% des personnes âgées de 18 à 65 ans étaient confrontées à l'illettrisme. Ça représente 2,5 millions de personnes qui sont dans cette situation. Donc nous avons idée des besoins dans la population. De toute façon, c'est un chiffre massif, mais on verra que le profil des personnes confrontées à cette situation n'est pas du tout celui qu'on imagine. Et nous avons aussi la chance de pouvoir disposer des tests qui se sont proposés lors de la journée Défense-Citoyenneté, proposés par l'ADEP, et mis en œuvre par le ministère de la Défense. Et là, nous savons que 4,1% des jeunes âgés de 17 à 18 ans qui participent à l'AJDC peuvent être considérés comme étant en situation d'illettrisme. Alors ce chiffre, il est important, 2,5 millions de personnes confrontées à l'illettrisme. Et lorsqu'on regarde ces personnes-là, les tests ont été proposés au domicile d'un échantillon de 13 000 personnes. Il y a des exercices liés à la mesure des capacités à écrire, la capacité à lire des mots aussi, la capacité à comprendre qui est mesurée à travers cette enquête. On s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on imagine, la moitié des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme exercent une activité professionnelle. 51% d'entre elles sont dans l'emploi. On s'aperçoit aussi, alors qu'on entend souvent dire que les personnes confrontées à l'illettrisme vivent ou sont concentrées dans les quartiers prioritaires, eh bien, près de 30% vivent dans des zones rurales, la moitié vivent dans des zones rurales ou faiblement peuplées. On s'aperçoit aussi que plus de la moitié d'entre elles a plus de 45 ans. Et puis, on nous dit souvent que le problème de l'illettrisme est un problème lié à l'immigration. Eh bien, là, on a montré avec l'INSEE, l'INSEE a montré que 71% des personnes qui sont en situation d'illettrisme parlaient le français à la maison à l'âge de 5 ans. Donc, il est bien évident que lorsqu'on s'intéresse à la prévention de l'illettrisme, lorsqu'on s'intéresse au rôle que tient l'école dans l'acquisition des compétences de base, on ne parle pas d'illettrisme et d'enfants, d'élèves en situation d'illettrisme. Lorsque j'ai posé la définition, j'ai bien parlé de personnes de plus de 16 ans, d'adultes. Donc, on va parler de prévention de l'illettrisme, on va parler de résolution des premières difficultés. Mais l'illettrisme concerne des adultes. Je pense que c'est très, très important de le rappeler à ce stade. Donc, nous avons aussi mesuré le taux d'illettrisme par classe d'âge, puisque nous avons constaté, l'INSEE nous le dit, que le taux d'illettrisme augmente avec l'âge. Donc, on voit que chez les 18, c'est 4% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont confrontés à l'illettrisme en 2011. C'était 4,5% en 2004, lorsque l'enquête a été faite pour la première fois. Donc, vous voyez que le taux d'illettrisme augmente avec l'âge. Bon, le taux est quasi identique à celui qui est proposé par l'ADEP au moment de la JDC. Mais on voit bien que plus on avance avec l'âge, et plus les difficultés augmentent. Et l'INSEE a bien montré qu'il y avait un phénomène d'érosion, c'est-à-dire que si les capacités de base acquises à l'école ou faiblement acquises à l'école ne sont pas entretenues, développées, stimulées, elles peuvent se perdre au fil du temps. Il y a un enjeu très, très fort d'éducation et de formation tout au long de la vie pour consolider ce capital de compétences de base. Donc, je reviens sur les idées reçues sur l'illettrisme. Ce problème de l'illettrisme est un problème, comme le disent nos amis québécois, criant mais qui se tait, c'est un problème invisible. Les personnes confrontées à cette situation ont plutôt en commun de cacher leurs difficultés, n'ont pas envie que ça se sache. C'est important aussi dans les relations avec les parents d'élèves, d'imaginer que lorsqu'on réunit des parents d'élèves pour une réunion de rentrée, dans la salle de classe, avec 25, 30 parents, 35 parents, il y a potentiellement 3, 4 parents qui sont en situation d'illettrisme. Donc, on n'est pas face à des situations qui nécessitent d'apprendre à lire, écrire lorsqu'on s'installe dans notre pays. On parle de l'apprentissage du français langue étrangère pour les migrants qui s'installent. Et puis, vous le savez, pour les personnes qui n'ont jamais été scolarisées du tout, on va parler d'analphabétisme. Là, quand on s'intéresse à l'illettrisme, on s'intéresse aux personnes qui ont été scolarisées dans notre pays. On a vu que l'illettrisme concernait toutes les classes d'âge, et que plus on avance en âge, et plus les compétences aussi peuvent s'effriter. Et puis, je le disais, l'illettrisme n'est pas le fait exclusif des quartiers prioritaires. Il est présent dans les zones rurales. Pour autant, on sait que dans les zones urbaines sensibles, le taux d'illettrisme est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Donc, il y a un effort particulier à mener dans ces quartiers. Mais on sait aussi que si on veut s'attaquer à 90% du problème, c'est-à-dire proposer des solutions à 90% des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme, eh bien, il faut agir sur tous les territoires, y compris dans les zones rurales. On sait que c'est un enjeu très fort aussi sur le monde du travail, puisque la moitié des personnes sont dans l'emploi. Et puis, ce qu'on sait aussi grâce à cette enquête et grâce aux témoignages qu'on recueille des personnes confrontées à l'illettrisme, c'est qu'on peut se construire dans sa vie familiale, au travail, sans savoir lire et écrire, mais on est en situation de fragilité extrême. Lorsque tout l'édifice qui a été construit pour éviter d'être confronté à la lecture et l'écriture, au travail, on peut s'appuyer sur ses collègues de travail pour faire face à des situations qui nécessitent de savoir lire et écrire, de comprendre des consignes, on peut se faire aider. Lorsque cet édifice s'effondre, parce que l'organisation évolue, les personnes sont en situation de grande fragilité, peuvent perdre leur emploi, mettre plus de temps à retrouver du travail ensuite. Et donc, on sait qu'il y a une urgence à intervenir aussi auprès de ces adultes. Et puis, je souligne le fait que l'illettrisme et l'immigration ne se confondent pas. J'insiste beaucoup sur ce point-là. 70% des personnes parlaient le français à la maison. Donc, face à ce problème, on peut agir de différentes manières. On a posé une définition commune. On s'est mis d'accord avec l'ensemble de ses partenaires sur le fait qu'il fallait agir ensemble et puis agir sur tous les fronts. Donc, on peut prévenir le problème de l'illettrisme dès l'enfance avec les actions qui sont conduites auprès des tout-petits pour augmenter le bagage lexical, donner le goût de la lecture, agir aussi auprès des familles, auprès des adolescents pour les remotiver, remotiver les jeunes décrocheurs, prévenir le risque de décrochage scolaire, en tout cas, faire en sorte que ce décrochage ne se transforme pas en illettrisme après la sortie du système scolaire. Et puis, on peut remédier à ces situations, proposer des solutions de formation de base. On peut apprendre quel que soit son âge. Et donc, il y a des solutions qui sont proposées auprès des adultes. Lorsqu'on s'intéresse à la prévention de l'illettrisme, on parle des actions éducatives, culturelles, qui sont conduites à l'école, qui sont conduites avant l'école, qui sont conduites autour de l'école. Je le disais, pour familiariser les tout-petits avec les mots, les livres, on l'évoquait, il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de livres. Donc, ces mesures complémentaires s'additionnent au travail qui est fait dans la classe, aux pratiques ordinaires de la classe, qui visent à doter chaque enfant de la maîtrise de la langue. Donc, c'est en ce sens aussi qu'on prévient l'illettrisme. Eh bien, ces actions complémentaires confortent le travail qui est fait dans la classe. Et c'est aussi pour cette raison que nous soulignons, et c'est Viviane Bouisse aussi qui le souligne, l'importance de ne pas externaliser la prise en charge des difficultés, de la prendre en compte dans la classe, mais aussi de s'appuyer sur du partenariat pour conforter cette prise en charge des difficultés. Donc, il y a toute une palette de partenaires qui peuvent intervenir pour prévenir des situations d'illettrisme. Les ministères, bien sûr, mais aussi les collectivités locales, les collectivités territoriales, les associations, tous ceux qui donnent le goût de la lecture dans la classe, tous ceux qui peuvent accompagner des élèves dans leurs devoirs, tous ceux qui peuvent s'intéresser dès le CP à l'acquisition des compétences de base en lecture et écriture, chacun dans son cœur de métier. Pour sortir des adultes de l'illettrisme, il y a aussi toute une série d'actions qui sont conduites dans l'emploi, auprès des demandeurs d'emploi, dans les entreprises publiques, la fonction publique territoriale, par exemple, la fonction publique hospitalière, en s'appuyant sur des situations de travail pour redonner confiance aux personnes, en leur capacité, et leur permettre de progresser, d'évoluer dans leur entreprise en maîtrisant les compétences essentielles. Il y a aussi toute une série d'initiatives qui peuvent être prises par le champ associatif auprès de ces adultes. Je voudrais maintenant souligner, revenir et soumettre aussi à votre réflexion des enjeux qui sont liés à la lecture dans le monde actuel chez les adultes que nous avons identifiés à travers notre action, à travers l'action de tous les partenaires aussi sur les territoires. Le premier enjeu, c'est certainement celui de l'entretien permanent des compétences de base. J'évoquais l'idée de l'érosion de ces compétences de base, mais nous savons aujourd'hui que l'environnement au travail, certaines conditions de travail, certaines conditions de pauvreté font que ces compétences de base ne sont pas suffisamment stimulées et peuvent expliquer qu'on devienne, plus tard, je dirais, en situation d'illettrisme, après son passage à l'école. Et Viviane Bouisse insiste beaucoup sur la question de l'irréversibilité des apprentissages premiers. Donc je crois que si nous pouvons faire une proposition dans le cadre de cette conférence de consensus, c'est vraiment d'insister sur l'irréversibilité, la durabilité de ces apprentissages premiers, donc faire en sorte qu'ils s'inscrivent vraiment dans la durée. Et puis nous avons aussi, nous sommes confrontés, c'est ce que nous disent les acteurs de la lutte contre l'illettrisme, à la vague de la digitalisation. Je ne parle pas de l'utilisation qui peut être faite du numérique pour apprendre à des enfants, à des adultes. Je parle de la place du numérique dans notre société. Il y a beaucoup de démarches qui sont dématérialisées. Les services publics utilisent beaucoup, de plus en plus, des sites Internet pour verser les minimas sociaux, pour indemniser le chômage. Il y a beaucoup de démarches qui doivent être faites maintenant avec l'Internet. Et nous savons que 90% du web est composé de textes et que les personnes qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture sont dans l'incapacité de faire face toutes seules à ces démarches. Donc elles doivent se faire épauler, elles doivent se faire accompagner. Donc il y a tout un travail qui est engagé en ce moment pour alerter les décideurs sur les effets que cette digitalisation a sur les personnes. Mais l'idée, c'est d'être positif, c'est que ce numérique profite à tous. Et donc comment on consolide, on offre cette marche essentielle pour que les adultes puissent être autonomes face à l'ensemble de ces démarches. Ça a des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne. Les démarches qui sont faites sur Internet auprès de la CAF sont traitées, bien sûr, plus rapidement. Autrement dit, les personnes qui font des démarches au guichet voient leur indemnisation arriver plus tard au niveau des minima sociaux. C'est ça que ça veut dire. Et quand on arrive à se faire épauler. Donc il y a un enjeu très, très, très important. Mais très concrètement, c'est aussi, bien sûr, l'utilisation qui peut être faite de pronotes à l'école dans les relations avec les parents. Il faut avoir à l'esprit que des parents n'ont pas accès à ce qui se passe dans la chambre des enfants puisque l'ordinateur peut être présent, mais consigné, on va dire, dans la chambre des enfants. Et donc aimeraient savoir, ces adultes en situation d'illettrisme, ce qui s'y passe, et aimeraient pouvoir communiquer, avoir un lien direct avec le monde scolaire au niveau des notes, au niveau du cahier de texte numérique. Donc là, il y a un enjeu très, très fort. Et puis, le troisième enjeu qu'on a identifié et qu'on a baptisé, donné à chacun les clés pour agir de manière autonome, c'est de dire tout simplement que le pouvoir appartient à ceux qui ont les mots dans notre société. On sait que dans le monde du travail, notamment, il y a d'énormes changements qui vont vers davantage d'individualisation. C'est-à-dire qu'on pouvait, peut-être dans le passé, travailler plus facilement, si on peut dire, sans savoir lire et écrire, qu'aujourd'hui. Il y a des évolutions très fortes. Chacun doit être acteur de son devenir. Il y a des comptes personnels qui sont créés pour la formation. La responsabilité de chacun est engagée sur son devenir, sur son potentiel. On sait qu'aujourd'hui, au travail, si on ne fait pas la preuve de sa valeur économique, on a plus de mal. Eh bien, cette tendance lourde impacte considérablement la situation des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme. Et donc, il y a un enjeu aussi très fort, puisqu'on sait que l'écrit est de plus en plus présent et la nécessité de savoir lire est très, très présente aussi dans les situations professionnelles, puisqu'elles sont davantage autonomes. Je vais terminer ma présentation en évoquant les démarches qui ont été conduites ces dernières années autour de la prévention de l'illettrisme. Je pense que dans ce domaine, il faut souligner la constance des décideurs en ce qui concerne la volonté de prévenir ce problème de l'illettrisme, puisque dès 2003, on a commencé à parler de prévention de l'illettrisme. et puis les choses se sont structurées progressivement. Il y a eu aussi une prise de conscience très, très forte et puis une relance forte en 2013, lorsque la lutte contre l'illettrisme a été déclarée grande cause nationale. S'agissant de la prise de conscience, il y a eu des décisions très simples qui ont permis d'organiser des assises académiques de l'illettrisme dans le milieu des années 2000, de sensibiliser les cadres sur cette question de l'illettrisme chez les adultes. J'insiste sur ce point-là. Et puis, nous savons aussi que les enquêtes participent à cette prise de conscience. Je pense à la journée Défense Citoyenneté. Donc, il est très, très important de conserver cet outil de mesure et de le conserver dans le temps, de pouvoir comparer dans le temps ces résultats, parce que ces résultats sont prescripteurs et incitent les décideurs, les équipes locales, à s'organiser, mettre en place des solutions pour les jeunes qui sont repérés en situation d'illettrisme. Ces jeunes sont signalés, ils sont pris en charge, ils peuvent se voir proposer un certain nombre de solutions autour de la deuxième chance. Aujourd'hui, c'est très, très important. Il y a eu aussi... Si je peux vous demander d'aller vers un coup. Je termine une organisation plus structurée avec la mise en place de plans académiques de prévention de l'illettrisme. Les rôles de chacun ont été clarifiés. C'était notamment le cas en 2013 avec la signature d'un cadre national de principes et d'actions. Je y reviendrai pour terminer. Et puis, c'était aussi tout l'outillage qui a été mis à disposition en 2013 autour de la mise en place des actions éducatives familiales avec la circulaire sur la réussite éducative de Georges-Paul-Angevin. Notre idée, c'est de pouvoir aider des adultes qui se sont confrontés à l'illettrisme au moment où leur enfant entre à l'école. On appelle ça les actions éducatives familiales et on les fait sortir de l'illettrisme au moment où les enfants entrent à l'école. L'entrée à l'école, c'est un facteur de motivation qui fait que des adultes ont envie de réapprendre à lire et écrire. Donc, on combine sortie de l'illettrisme avec suivi scolaire et amélioration des performances des jeunes aussi qui entrent à l'école. Donc, pour conclure, je dirais que là, finalement, selon nous, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et cette conviction est partagée aussi par l'ensemble des partenaires qui ont signé le cadre de principes et d'actions, ce qui nous anime, c'est la conviction que la prévention de l'illettrisme, c'est vraiment le cœur des missions de l'école, mais que l'école ne peut pas tout faire toute seule puisqu'il y a des enfants qui sont en situation de fragilité, et que si on veut déceler ces fragilités, qui peuvent être liées aux conditions de pauvreté, qui peuvent être liées à tout type de conditions de vie, eh bien, si on veut déceler ensemble ces fragilités, on a besoin de se réunir, de réunir les équipes éducatives, de réunir tous ceux qui peuvent accompagner les familles pour mieux gérer un certain nombre de passages, de passages, l'entrée à la maternelle, l'entrée au CP, l'entrée au collège. Et puis, nous sommes aussi très attachés à ce qu'on puisse s'intéresser, et puis les résultats de PISA le montrent, finalement, à la seule question qui nous réunit, je pense, ces deux jours, et qui est posée par Jean-Paul Delahaye dans son rapport sur la grande pauvreté et la réussite scolaire, finalement, c'est comment faire réussir les enfants des pauvres. C'est la question, la seule question à laquelle nous sommes confrontés ces deux jours. Donc, nous savons qu'en proposant des solutions à des adultes, en lecture, écriture, calcul, ces solutions ont des effets sur les enfants aujourd'hui, et puis, parce que ces adultes sont plus à l'aise dans leur travail, dans leur vie quotidienne, ils le sont aussi, plus à l'aise dans leur relation avec l'école. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements